salut à tous et à tous je suis marius j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo théorie petite théorie sur fagnata fredis je me suis décidé d'en refaire une parce que ça faisait quand même longtemps c'est une petite théorie que n'importe qui pourrait trouver mais j'ai voulu la faire comme ça juste pour donner mon avis pour trouver la réponse justement à cette question depuis le nouveau jeu freddy fastbeer pizza simulator nous avons rencontré des personnages que nous connaissions très bien mais il y en a un qu'on ne sait pas mais bon voilà les dix cas ça les tiens on y retrouve le personnage préféré où je dis bien préféré parce que c'est le cas de tous les fans de la saga de fagnata fredis il est possédé par le tueur je parle bien sûr de springtrap sur le rap est aussi mon personnage préféré peut-être parce que ça il a sa base d'institut possédé par le tueur mais son design dans le nouveau jeu a quelque peu changé il est plus vraiment le même si vous voyez ce que je veux dire il est simplement mais ça j'ai déjà expliqué mon mécontentement quand j'avais fait une vidéo expliquant sur freddy fastbeer pizza simulator d'ailleurs le lien est dans la description si vous voulez la voir si scott a changé le design de springtrap à ce point c'est qu'il y a forcément une raison et d'ailleurs je pense que j'ai trouvé la raison mais c'est déjà c'est bien springtrap je vais vous dire pourquoi c'est springtrap d'abord parce qu'on voit des morceaux de cadavres dans ce springtrap là aussi donc il continue aussi de voir à moitié le crâne de william afton sa voix et pg haywood également celui qui fait la voix de michael afton le fils de william le père et le fils ont exactement la même voix et à la fin l'équipe au crédit de fin de jeu quoi il est appelé william afton alors il n'y a absolument aucun doute que ce soit springtrap le vrai springtrap même si vous en doutez encore c'est vrai que moi j'en ai douté pendant des semaines mais bon il a une phrase qui l'a sorti écoutez là vous verrez donc là tout de suite la seule chose que j'ai envie de dire c'est que quand il dit cette phrase il s'adresse peut-être aux joueurs enfin au personnage principal autrement dit son fils michael parce que je pense que c'est michael mais il s'adresse aussi à nous les fans du jeu ces fans à lui pour dire c'est moi mais j'ai changé quoi tu m'en connaîtra pas je t'assure que beaucoup ont dit que c'était toi même avant que tu dis cette phrase j'ai l'appelé tête de cacahuètes moi maintenant tu vas voir bref voilà pour l'apparence qui a changé c'est pour une bonne raison écoutez donc ma propre version et interprétation de cette histoire on sait tous qu'après fin de la taffre et dix trois qu'à un moment le le restaurant enfin l'attraction fasse dire fight a brûlé avec springtrap à l'intérieur et le truc c'est que springtrap a survécu comme on le voit dans la fin d'accusen de sister location donc il n'y a plus aucun doute il a survécu mais son apparence semblait intacte c'est vrai qu'il lui manquait juste son bassin à son moment précis et que jusqu'à point du contraire il avait tous ses mains et le fait qu'il ait changé d'apparence comme ça et que dans le nouveau jeu il lui manque justement un bras ça doit vouloir dire quelque chose donc comme dans la queue de scène de sister location il ne semblait pas avoir perdu son bras oui absolument pas alors je suis 100% sûr qu'il s'est passé quelque chose après les événements du 3 et avant les événements du sixième optus je suis sûr de ça non parce que il peut pas vouloir changer d'apparence comme ça d'un coup je pense que quelqu'un a tenté de détruire que ce soit henri ou l'homme à la cassette si vous préférez ou même michael son fils une première fois ça aussi encore une fois ça se peut mais je reste persuadé que c'est passé un truc c'est quand même chelou que qu'il ait changé d'apparence et si on réfléchit bien quand c'est naissance scott et les choses qu'il fait c'est forcément pour une bonne raison mais comment aurait-il fait pour changer son apparence lui-même oui parce que je pense que william s'est reconstruit lui-même parce qu'il devait être de nouveau lait genre il devait plus avoir la tête d'animatronique de spigabre qu'on connaît qui devait juste avoir sa tête de cadavre et qu'il avait décidé d'aller ailleurs pour pouvoir retrouver quelque chose pour remplacer ces parties là si on réfléchit bien on voit que justement sa tête en forme de cacahuètes et on voit aussi qu'il a des pieds pas des pieds d'animatronique plus les mêmes pieds qu'il a qu'il avait dans le troisième opus donc écoutez app vous vous souvenez dans vanata fredis 4 quand le gamin qui pleure a été enfermé par son frère dans dans une pièce sur des endosquelettes et tout animatronique à un moment il y a une tête de spring bonnie tête de lapin regardez ça et je pense que cette tête de lapin est justement la tête que springtrap a désormais si on compare bien les deux il ya bien les dents de lapin et puis je trouve tellement qu'il ya des similitudes et honnêtement c'est pas pour rien si scott a implanté une nouvelle tête de spring bonnie et c'est pareil pour cette main cette main qui également de la même pièce que le masque de lapin et bien les amis laissez moi vous dire que vu que la façon dont les doigts sont formés j'ai envie de dire que ça peut être plus des griffes qu'autre chose si vous voyez ce que je veux dire et or le nouveau springtrap il a des griffes enfin des 20 on va dire des griffes en fait des doigts assez aiguisés voilà ce serait beaucoup mieux que dire des griffes et on comprend pas pourquoi surtout que il semblait normal tout ça et bien voilà il a pris les pièces d'animatronique là et c'est c'est certain que mais après comment est-ce qu'il a fait pour aller dans un autre restaurant est-ce qu'il y avait ces trucs là dans les décomptes de fazbear fright ou bien il allait ailleurs après c'est trop fait allumer de cul sans vouloir être vulgaire et se faire allumer c'est tout ce qui mérite en tant que tueur et surtout que il n'a pas besoin de rédemption parce que certains s'accordent à dire qu'ils ne sont pas les mêmes je suis 100% désolé mais sa fille baby est dans l'histoire lui il est dans l'histoire il dit des phrases qui se rapprochent du tueur en plus l'acteur qui fait la voix a exactement la même que michael afton dans ce store location donc puisque c'est les mêmes personnes à jouer déjà dit à l'heure c'est pij redwood d'ailleurs j'adore sa voix et donc il paraît quand même impossible que ce soit pas un autre printemps c'est vraiment le vrai je sais il est tout ça j'avais fait une grande sérénade en disant à quel point j'ai détesté ce nouveau design mais bon ça reste printemps quoi et pour pas trop me perturber je préfère imaginer dans l'apparence de fnaf 3 même si je sais que maintenant qu'il a perdu son bassin tout ça après le fait qu'il ne s'est pas remplacé le bras c'est qu'il n'a pas trouvé de bras de recours bon et le fait qu'on voit son os oui parce que apparemment on verrait son os je sais pas si vous voyez bien sur l'image mais quand il lui manque son bras gauche ben il ya un os qui dépasse et or on n'a jamais vu d'un seul dans dans le sprint rap original je pense que c'était caché à cause des des fils des trucs tout ça de ce printemps de base et que bon voilà on n'a pas forcément vu parce que il avait déjà ses bras ses pieds tout ça d'ailleurs ça c'est tellement étrange je vous jure première fois que je l'ai vu je suis dit non ça c'est pas ce printemps mais avec les les phrases rairo est ce combat que ailleurs sur le style me est bon je crois que c'est fini pour ma vie non j'aime beaucoup le nouveau jeu vraiment j'aime beaucoup mais c'est juste un design là qui me pose problème encore il aurait à peu près changé le corps ça m'aurait pas dérangé mais la tête la tête je vous jure la tête ça m'a posé problème de voir un changement radical j'étais vraiment été perturbé que j'ai que j'ai cogité pendant des semaines je vous jure bon voilà je disais quand il a récupéré les parties d'animatronique lapin tout ça ben les événements du sixième opus se sont passés simplement et parce que c'est tout ce que ce cher springtrap a fini de brûler et quand il a été brûlé la première fois qu'est ce qui s'est passé et ben il a survécu et j'ai envie de dire jamais deux sans trois la survécu une première fois quand il s'est fait springlocker mais ça je pense que c'est maria marionnette qui lui a donné vie j'ai fait cette théorie là il ya la semaine dernière ou il ya deux semaines je ne sais plus exactement mais je pense que c'est la vérité et il a survécu au feu et pourquoi pas survivre une troisième fois à ce feu là parce que franchement je doute que scott s'arrête là pour faire des jeux peut-être pas en rapport avec eux tu passes des nuits tout ça peut-être des trucs des petits spin-off la freddy fast beer pizza promis du nom qu'il y avait encore plus bonnie pas fripper et friends tout ça ce serait tellement génial et ça me plairait vraiment beaucoup et mais bon on va dire que l'histoire est quand même finie et c'est ma propre version mais en même temps va pas se casser la tête assez simple en gros il est parti de décompte de fast beer fright il a eu des bâtons dans les roues de la part d'henry ou même de michael qui a une sale apparence après et il allait dans un ancien restaurant dont lui seul connaît l'emplacement et le secret pour y accéder il a pris des parties de lapin et après ce qu'on il a été attiré par henry à l'endroit où ils étaient destinés tous à brûler ce qui a j'espère que pour tous ceux qui n'ont pas vraiment joué à ce jeu que vous l'avez fait vous trouvez peut-être sa ringard le fait que vous accédez vous commencez par donner des pizzas des gosses qu'après que vous créez votre propre pizzeria mais je peux vous assurer qu'il ya quand même des éléments de l'histoire et je peux vous dire aussi et que ce jeu en vaut vraiment la peine si c'est le final de scott et ben je respecte ça je serai triste mais j'aspecte ça est franchement une bonne fin à moins que ce point après nous survécu mais comme on n'a pas vu de petites scènes où il a survécu dans ce cas on peut vraiment dire qu'il est mort mais il dit i always come back et je crois sur parole qu'il dit qu'il va revenir attention william afton n'est peut-être pas mort il peut-être toujours en vie et cela même apprécié en plus donc maintenant vous n'avez qu'une chose à faire vous méfiez parce qu'il est dans les parages le tueur est toujours là et oui baby d'ailleurs votre avis sur le nouveau jeu m'intéresse beaucoup les gars j'ai envie de savoir ce que vous en pensez globalement comment l'histoire se finit et aussi nouveau design de spring travel je sais pas si je vous l'avais demandé quand j'avais fait ma vidéo sur le jeu où j'avais raconté ce qui s'y passait les trucs qui avait mon opinion dessus mais ça m'intéresserait vraiment mais on va écouter moi je vais vous laisser aussi j'espère que vous appréciez cette petite vidéo théorie en même temps faut pas être un génie pour pouvoir comprendre qu'il a réussi à aller quelque part pour se rechanger lui-même c'est comme nous on change d'apparence au bout d'un moment donc lui c'est pareil mais en pire en tout cas je vous laisse ici j'espère vous appréciez cette vidéo laisser un petit pouce bleu abonnez vous c'est pas encore fait également à ma chaîne secondaire le lien est dans la description comme d'habitude dites moi ce que vous avez pensé de cette théorie est également du nouveau design de springtrap c'est surtout ça le problème ne jouons pas scott il a fait ça c'est pour une bonne raison ça c'est certain et allons discuter ensemble sur discorde rejeuner moi sur instagram facebook twitter tout ça et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo enfin une théorie peut-être pas mais ah et puis la vidéo the freddy swiss sera sur ma chaîne secondaire la semaine prochaine lundi soyez au rendez vous même si on a pas trop de trucs à dire soyez vraiment au rendez vous parce que vraiment ce livre en vaut la peine je le répète il en voilà c'était marius n'importe dans la vie c'est de faire ce qu'on aime de s'en battre les steaks des autres et d'être heureux parce qu'il ya que comme ça qu'on peut vraiment être bien dans ça à la prochaine always come back